L'Algérie rouvre partiellement ses frontières. La famille de l'oligarque Moura Doulmy a revendu plusieurs biens immobiliers en France. L'Algérie rouvre partiellement ses frontières à partir du 1er juin prochain. Enfin une ouverture. L'Algérie a décidé officiellement ce dimanche 16 mai de rouvrir partiellement ses frontières aériennes, maritimes et terrestres à partir du 1er juin prochain. La décision vient d'être prise officiellement lors d'un conseil des ministres qui a été tenu aujourd'hui dimanche à Alger sous la présidence d'Abdelmadjid Teboun. Cependant, les modalités qui devront régir et réglementer cette réouverture des frontières algériennes n'ont pas encore été fixées. De prochaines décisions seront prises au cours de cette semaine par le gouvernement afin de donner une véritable visibilité à cette réouverture. Néanmoins, il a été d'ores et déjà convenu au cours des travaux de ce conseil des ministres que le nombre de vols internationaux sera plafonné à 5 vols par jour. Et ces vols seront déployés uniquement au niveau des aéroports d'Oran, Alger et Constantine. Concernant l'obligation de présenter un test de dépistage PCR négatif de moins de 36 heures, ainsi que le placement en isolement sanitaire pour les voyageurs présentant des symptômes suspects similaires à ceux de la COVID-19, le conseil des ministres de ce dimanche n'a encore apporté aucune précision. Les conditions et les modalités d'application de ces consignes sanitaires seront certainement précisées au cours de la semaine lors d'une nouvelle réunion que devra tenir le gouvernement pour peaufiner le dispositif régissant la réouverture officielle des frontières du pays. La famille de l'oligarque Moura-Doulmi a cédé plusieurs biens immobiliers en France pour une dizaine de millions d'euros. La famille de l'oligarque déchu Moura-Doulmi, l'une des plus grosses fortunes du pays tout au long de l'ère Bouteflika, a commencé à revendre et céder plusieurs importants biens immobiliers en France, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Ces opérations de cessions immobilières ont permis à la famille de Moura-Doulmi de rapporter des plus-values onéreuses et un joli pactole financier. Et pour cause, Moura-Doulmi fut parmi les richissimes oligarques algériens qui ont pu s'offrir un impressionnant patrimoine immobilier en Europe, notamment en France, l'Espagne et l'Allemagne. Et si Moura-Doulmi est officiellement en prison depuis juin 2019, une bonne partie de sa famille était restée en France, notamment son épouse et ses enfants, qui n'ont pas accompagné Moura-Doulmi, lorsque ce dernier avait décidé de revenir en Algérie, au début du mois de juin 2019, pour affronter la justice algérienne, laquelle avait décidé de le poursuivre en tant que patron de SOVAC, représentant exclusif des marques du groupe Volkswagen en Algérie, dans le cadre d'affaires des usines de montage automobile. Avant de revenir à Alger, pour officialiser sa reddition à la justice algérienne et aux services de sécurité, Moura-Doulmi avait pris le soin de signer et de valider une procuration qui permettait à son épouse de reprendre le contrôle de la gestion d'un immense patrimoine immobilier, dont les principaux actifs reflètent l'ampleur d'une fortune colossale accumulée par l'oligarque algérien durant toutes ses longues années de buziness en Algérie. Depuis le début du mois de mars dernier, la famille de Moura-Doulmi a décidé ainsi de revendre une partie importante des biens immobiliers composant ce patrimoine en France. Selon Algérie-Part, la famille de l'oligarque algérien déchu a cédé ainsi un appartement situé à quelques encablures de la prestigieuse place du Trocadéro et du 11 novembre, une place luxueuse du 16 arrondissement de Paris. Elle a également vendu un chic appartement situé dans le 8e arrondissement parisien, l'une des zones résidentielles les plus prisées de la capitale française. Mais l'opération immobilière la plus importante qui a été réalisée par la famille de Moura-Doulmi concerne une prestigieuse ville située dans les environs de Cannes, la célèbre ville balnéaire de la Côte d'Azur, a pu confirmer Algérie-Part au cours de ses investigations. Selon ses sources, la famille de l'oligarque algérien déchu a pu empocher une quinzaine de millions d'euros au cours de ses opérations de cessions immobilières. Il est à souligner enfin que la famille de l'ex-patron de Sovac a conservé le contrôle de plusieurs actifs immobiliers en Europe, notamment en Allemagne et en Espagne. Aucune information n'a encore pu filtrer sur le sort que veut réserver la famille de Moura-Doulmi à tous ses biens immobiliers. Rappelons enfin que le tribunal de Sidi Mahmoud avait rendu son verdict dans l'affaire Sovac le 24 juin 2020. Une peine de douze ans de prison ferme a été prononcée à l'encontre de l'ancien premier ministre Amédou Yahya et dix ans de prison ferme et huit millions de dinars d'amende à l'encontre du patron de Sovac Moura-Doulmi. Le juge a condamné Ulmi Kider, frère de Moura-Doulmi, à sept ans de prison ferme et une amende de huit millions de dinars. Le juge a condamné aussi l'ancien ministre de l'Industrie en fuite Abdesalam Bouchouareb à vingt ans de prison ferme et une amende de deux millions de dinars, et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre aussi. Youssef Yousfi, ex-ministre de l'Industrie, est condamné quant à lui à trois ans de prison ferme. Une peine de trois ans de prison ferme suivie d'une amende d'un million de dinars a été prononcée contre l'ancien PDG de la banque CPA. La cour d'Alger a également condamné le 21 octobre 2020 le président du groupe Sovac pour le montage et l'importation des véhicules, Moura-Doulmi, à une peine de dix ans de prison ferme. Il avait été jugé en deuxième instance pour blanchiment d'argent et incitation d'agents publics à exploiter leur influence. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501